Coucou toi, regardez, regardez comme elle est tyrannique avec mon chien, elle l'empêche de passer. Ah oui, regardez, petite idée, on a réservé un petit couloir pour que monsieur puisse faire ses besoins. Oui, comme ça on aura toute notre partie ici, sans danger, sans mine. Donc c'est ici qu'on va installer, on va mettre du gazon synthétique. C'est là qu'il y aura la cage de Jackson, là derrière moi. Tu vois, Jackson sera là et elle aura la vue sur le jardin. Regardez ça, la vue qu'elle va avoir et elle ne pourra pas être embêtée par le petit chien. Alors mes beaux-parents sont en train de travailler fort. Claude est entrepreneur à deux métiers, donc je suis gâté. Alors aujourd'hui, vite fait, regardez le beau t-shirt, encore un autre t-shirt que Christine m'a envoyé. C'est magnifique, paradisiaque. Je vais m'éloigner un petit peu parce que là, ça va faire du bruit. Alors ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui, c'est que j'ai lu dans le monde.fr, j'ai lu que dans le Scrab, ils ont enlevé 225 mots pour éviter de déranger les LGBT, des propos racistes, enfin bref. Donc tu ne pourras plus mettre le mot pétasse. On va même nous interdire maintenant sur les jeux, sur les plateformes comme ça, de mettre les mots que l'on désire. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression quand même qu'on vient nous chercher de notre démocratie, notre liberté d'expression. On s'est battu quand même pas mal d'années pour cette liberté d'expression. Et aujourd'hui, voilà 225 mots qu'on veut enlever. Alors tu ne pourras plus écrire le mot nègre, même si le mot nègre existe et que tu l'as dans ta distribution et que ça peut te permettre de gagner la partie. Tu n'auras pas le droit de le mettre, mais c'est quand même un mot qui existe. Et ce n'est pas parce que tu mets un mot que tu penses ce mot. Tu comprends ? Donc voilà, moi je suis assez outré et ça va être mon sujet de conversation dans mon émission d'aujourd'hui. Et je tenais à vous remercier tous les auditeurs et surtout auditrices qui avaient réagi avant-hier sur la vidéo de la jalousie. Parce que j'ai pu lire tous vos messages dans mon émission de radio hier et ça m'a permis d'agrémenter mon émission grâce à toi. Donc voilà, encore une fois, la famille multitasmane m'aide, même au niveau professionnel. Petite mise au point, vous êtes deux, trois encore à m'avoir demandé pourquoi tu appelles ça « Je pense à toi ». Il y en a marre de voir toujours le même nom, les « Je pense à toi », « Je pense à toi ». Regardez ce petit couillon, il a réussi à passer. Il a réussi à passer par-dessus la barrière que nous avons mise pour ne pas qu'il passe. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne dois pas être de ce côté, tu donnais. Tu ne dois pas être de ce côté. Bref, je finis tout de suite. Alors effectivement, pourquoi j'appelle ça « Je pense à toi » ? Parce qu'il y a différentes playlists sur la chaîne et ça, c'est la playlist « Je pense à toi ». Ça veut dire qu'on parle de tout, de rien. Ce n'est pas un petit café et surtout, on ne répond pas aux questions des perroquérants. Pas obligatoirement. Voilà, c'est juste pour ça et je continuerai à l'appeler « Je pense à toi ». Moi, je pense que la barrière, elle n'était pas assez grande. Regardez, le petit bébé, il est en terrain interdit. Il ne devait pas venir jusque-là. Comment il a fait ? Oui, oui, quand il voit son papa, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il n'y arrive pas. Allez, je te fais un gros, gros bisou magique. Le soleil brille. Bisous. Bisous magique. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada